Bonjour à toutes et à tous, voici la vidéo de présentation du logiciel de Digitoponcture en aide sur le serveur numéro 1. Dans ce logiciel, vous avez 130 affections qui sont traitées et je vais vous expliquer un petit peu comment cela fonctionne. Alors vous voyez, quand vous êtes logué sur le logiciel, c'est-à-dire que vous avez mis votre identifiant et vous avez mis votre mot de passe, vous arrivez dessus et vous pouvez y accéder. Alors l'avantage, c'est que l'on peut y accéder aussi bien de l'ordinateur, que votre tablette, de votre téléphone, n'importe quand dans la journée, jour et nuit, mais aussi de n'importe où dans le monde. Donc ça, c'est quand même super, c'est-à-dire que dans n'importe quelle circonstance, vous pouvez forcément y accéder. Évidemment, il faut une connexion Internet, ça, ce n'est pas pour vous. Alors maintenant, voyons comment c'est fait au niveau architecture. C'est simple, vous voyez, vous avez différents onglets, l'accueil sur lequel nous sommes en ce moment, la digitoponcture, c'est deux pages qui vont vous présenter l'histoire de la digitoponcture et ce que c'est. Parce que vous savez que la digitoponcture, c'est la capacité de pouvoir se traiter avec des points d'acupuncture, mais en se les traitant soi-même avec simplement une pression d'un doigt. Les méridiens d'acupuncture, les points, comment vous allez les localiser, les affections qui vont être traitées, la formation, si vous êtes intéressé pour venir une journée ou un week-end de formation avec moi, l'auteur, moi-même, et l'aide, ça veut dire la logiciel vidéo que vous êtes en train de voir. Alors voyons tout de suite ce qu'il en est, la digitoponcture. Vous avez ici une page qui va vous présenter l'histoire de la digitoponcture. Et ici, vous voyez, à droite, vous aurez toujours la même chose, un petit menu avec les deux pages qui sont là. Donc, ici, c'est l'histoire. Là, si vous cliquez sur définition, vous arrivez sur la définition de la digitoponcture. Ça va vous expliquer en détail ce que c'est, ce que ça recouvre et autres. Passons maintenant au niveau des méridiens. Vous avez 14 méridiens d'acupuncture. Donc, les 14 sont présents ici. Vous pouvez passer, par exemple, le premier, mais on pourrait aller sur le méridien de la rate, par exemple. Et comme ça, automatiquement, ça s'affiche. Et puis, si maintenant, on veut aller, par exemple, sur le méridien du foie, on clique sur le foie et on arrive sur le méridien du foie. Ici, c'est toujours la même chose. Vous aurez le titre, à savoir ici, méridien du foie. Vous aurez comment il va s'agencer, c'est-à-dire son trajet, sur quoi il va partir, il va passer. Son type, savoir si c'est un méridien yin ou un méridien yang. Donc, le nombre de points, vous voyez qu'il a 14 points. Ici, vous avez l'image globale numéridien. Mais vous pouvez agrandir cette image. Sur cette image agrandie, vous avez différents points. Et si vous mettez la souris sur le point, ça va vous donner le numéro du point en question. Donc, vous voyez que le foie numéro 14, c'est un point qui est au niveau thoracique. Alors que si nous allons tout en bas, au niveau du gros orteil, à l'interne, vous avez le foie numéro 1. Voilà. Ça vous permet de comprendre les sens de circulation des énergies. Maintenant, on peut rétrécir. On peut continuer notre petite balade. A savoir qu'on va aller maintenant au niveau des points. Alors, points, ça veut dire quoi ? Ce ne sont pas les points en eux-mêmes, mais plutôt comment vous allez localiser les points. Et facilement, d'abord les vôtres, vos propres points. Et ensuite, les points qui sont sur d'autres personnes que vous-même. Donc, vous avez trois pages qui vont vous expliquer cela. Ensuite, nous allons passer sur la formation, puisque nous terminerons par les affections. Donc, la formation, si vous voulez vous inscrire en formation avec moi. L'auteur, c'est-à-dire la personne qui est en train de vous parler. Comme ça, vous verrez ma tête. Et ensuite, l'aide, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, maintenant, arrivons-en tout de suite aux affections. Donc, quand vous arrivez aux affections, là, c'est un petit peu plus simple. En ce sens que vous avez toujours vos onglets ici, mais vous avez, vous voyez, une réglette avec des lettres, là. Et en fait, c'est la première lettre de l'affection que vous cherchez. Donc, par exemple, A comme acné, mais vous aurez aussi toutes ces affections, ici, qui sont présentes. Alors, par exemple, l'acné ne vous intéresse pas, on veut aller voir, je ne sais pas, moi, M. Et on se dit, bah tiens, je vais avoir un truc sur les migraines. Tac, les migraines. Et voilà. Donc, ici, vous aurez toujours le titre. Vous avez l'explication de ce qu'est l'affection. Vous avez combien de temps vous allez devoir faire le traitement. Et ensuite, vous avez cinq points, ici, qui sont présentés. Alors, vous aurez ici toujours la description du point avec le numéro du point qui s'affiche si vous mettez dessus. Vous avez ici comment on va trouver facilement le point. Et vous avez les mots un peu compliqués qui sont en rouge. Quand vous mettez la souris dessus, hop, vous avez une petite image qui apparaît pour vous expliquer exactement le mot. Donc, ça, il n'y a rien de complexe. C'est très simple. Ensuite, comment on va travailler le point ? Disperser, par exemple, vous allez appuyer dessus et tourner dans le sens inverse aiguille d'une montre. On pourrait avoir aussi tonifié qu'il y a l'inverse. Et on va faire une minute par point. Et ça, c'est décrit pour chaque point. Donc, pour chaque affection, vous avez cinq points. Ici, sur le logiciel numéro 1, vous avez 130 affections qui sont réparties sur toutes ces réglettes de lettres. Donc, par exemple, si on va voir T, vous aurez, vous voyez, tachycardie. Ça veut dire le cœur qui s'emballe, le teint qui est un peu blanc, les tendons, la tête, les tibias, les torticolis, le trac, transpiration, trismus. Quand vous savez, vous avez les joues qui se rédissent et puis vous avez une tendance à grincer des dents ou à serrer des dents. C'est ça. Donc, l'avantage, c'est qu'il y a 130 affections traitées, comme ça, simplement, accessibles de n'importe où. Voilà pour la présentation. A bientôt. Au revoir.